Pour qu'une Europe soit citoyenne, il est important qu'elle soit unie. Dans ce fait, la ville des Grefeuilles-sur-Maine a signé une convention de jumelage avec la ville d'Alatry en Italie. La ville des Grefeuilles intègre ainsi le groupe des différentes villes de la vallée de Clisson, déjà jumelées avec Alatry. Il y a eu en 2000 une signature qui s'est faite à Alatry avec les communes de Clisson et puis la commune de Salumine. Et puis c'est comme ça que ça se passe au niveau d'un jumelage. Il y a eu de bouche à oreille la prise de connaissance de tout ce qu'il y avait comme atout, comme ouverture sur nos populations, nos jeunes surtout. Et donc en 2003, il y a eu la signature complémentaire avec Gétigné et puis aussi Gorge. Donc aujourd'hui, donc, des Grefeuilles ? C'est un vrai bonheur aujourd'hui. C'est un vrai bonheur, effectivement, d'avoir au sein de notre territoire, là, élargi ce jumelage avec cette ville des Grefeuilles vers laquelle on avait présenté de si belles images et nos fonctionnements parce qu'on a des possibilités, du coup, des opportunités de donner des cours d'italien, d'échanger avec l'Italie. En l'occurrence, cette année, il y a deux grands projets concernant et les collèges et les lycées, avec même des immersions de lycéens qui vont commencer à partir de fin août, des immersions d'un mois là-bas à Alatri et inversement, les Italiens viennent un mois en France. Véritablement, c'est un apport au niveau de leur richesse, au niveau des études, qui fait que c'est un point déterminant pour l'avenir de ce jumelage. Et c'est la pérennisation de ce jumelage. Quel est le rôle du comité de jumelage ? Oui, c'est important ça. C'est très important. C'est une association. C'est une association qui a pour finalité d'apporter des idées, d'établir une dynamique, de faire en sorte d'organiser les échanges de par une organisation logistique, administrative, et faire en sorte qu'il y ait une pérennisation derrière cela, d'avoir des échanges entre les familles, de faire en sorte que ce ne soit pas toujours la même famille. Ce n'est pas véritablement un abonnement dans une famille, au niveau des échanges. Et on a pu, par exemple, hier, aborder des points très importants sur la ruralité entre 1916 et 2016. Ce sont des débats qu'on a à table. C'est souvent un lieu d'échange qu'on a à table avec nos amis italiens. Un moment très attendu de la ville d'Aigrefeuille, concrétisant ainsi un souhait de la municipalité de longue date. Une très belle journée, puisque nous avons réussi enfin à officialiser le jumelage entre la commune d'Alatrie et la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine. Ça a été une démarche assez longue. C'est un projet que nous avions, nous, depuis que nous avons été élus. C'était une démarche qui, pour nous, est une démarche importante, puisque ça nous permet de travailler et de côtoyer une autre ville en dehors de la France, dans l'Europe, et ainsi de pouvoir nouer des liens, de se connaître, de se découvrir. Et c'est une démarche, pour nous, qui sera très constructive et très importante. Alors, vous avez signé une convention. Mais qui a-t-il, donc, dans cette convention ? Dans la convention, il y a un serment, un engagement, que nos deux populations vont pouvoir se côtoyer, échanger mutuellement, aller se rencontrer, aller en Italie, eux, venir chez nous, et ainsi mieux se connaître, se découvrir, découvrir nos cultures, nos traditions, et permettre ainsi que les différences, s'il y en a, soient gommées, et qu'on puisse chacun se découvrir et rencontrer l'autre. Vous pensez que c'est important que l'Europe soit unie ? Il est indispensable que l'Europe soit unie. Ce qui se passe actuellement en Europe, sous certains aspects, est parfois navrant. C'est toute une construction de tant d'années qui est parfois mise en péril. Donc, ces démarches de jumelage sont peut-être des démarches qui peuvent paraître, pour certains, assez anodines, mais elles sont pourtant le cœur de l'Europe, puisque le cœur de l'Europe, c'est que les populations se connaissent et se rencontrent et travaillent ensemble. Donc, ces jumelages, pour moi, sont extrêmement importants pour la découverte de l'autre, et pour que nous soyons tous, comme l'a-sille bien dit, le meilleur de la tri, que nous vivons en paix, et surtout pas dans la discorde, ou dans la culture de la différence. Alors, les projets immédiats avec Alatry ? Alors, les projets immédiats, on va maintenant travailler avec le comité. Maintenant que la démarche est officielle, on va pouvoir aller plus en amont dans la démarche et ainsi commencer à préparer des déplacements sur Alatry. Nous avons déjà des familles d'agrofeuilles qui adhèrent. Donc, je profite d'ailleurs de ce reportage pour dire à tous les agrofeuilleux qui souhaitent maintenant y adhérer qu'ils sont les bienvenus et que cette démarche, il faut qu'ils y contribuent, parce que sans leur participation, elle n'aboutira pas. Donc, j'invite toutes les familles, tous les habitants d'agrofeuilles à adhérer à ce jumelage, à côtoyer nos amis italiens, à les rencontrer, à aller les connaître. Ça sera très enrichissant pour tout le monde. C'est un sentiment partagé par le maire d'Alatry. Quelle est la sensation ? Nous nous sentons plus riches, plus grands et nous nous sentons encore plus projettés vers l'Europe. L'Europe a été consolidé depuis 15 ans, aujourd'hui nous sentons projettés vers l'Europe. Est-ce que pour lui l'Europe est vraiment importante ? Oui, pour nous c'est fondamental et nous pouvons construire d'Albasso. Il a donc le sentiment que le projet européen soit commencé mais qu'il n'a pas vraiment décollé et qu'il sent qu'il est nécessaire que ce soit à travers les peuples, à travers la population que cela se fasse, parce que sinon ce sera impossible, la réalisation, la vraie réalisation. C'est pour ça qu'il s'engage complètement. Qu'est-ce qu'il s'engage à partir ? Alors concrètement, que va-t-il proposer avec la ville des Grofeuilles prochainement ? Quello que stiamo già facendo con les autres città de la Vallée de Clisson. Ce qu'il va faire, c'est ce qu'il fait déjà avec les autres villes de la Vallée, c'est-à-dire de concrétiser les échanges avec les familles, entre les familles, entre les élèves et les écoles qu'on a déjà fait. Et puis il pense aussi à des échanges touristiques et commerciaux, parce qu'aussi dans le commerce, nous on achète les produits, les vins de cette région, et à Clisson on achète l'huile, qui est le produit typique de notre région. Il y a aussi, il commence petit à petit, un tourisme d'échange, c'est-à-dire les habitants de Alatri qui viennent à Clisson, qui viennent à la Vallée de Clisson, et il commence aussi de la part des Français de cette région à venir dans notre ville. La semaine des rencontres européennes s'achève en Vallée de Clisson, mais juste un commencement vers une Europe unie et citoyenne. Merci.